et bonjour à tous cet après midi voilà j'ai été chercher ça ce matin avec ma petite remorque là pourquoi et bien parce que les pièces de tracteur sont pas arrivés et puis il fallait que je fasse des planches parce que j'ai besoin de planches donc du coup j'ai été chercher ça ce matin et je vous avais promis que dès que j'aurai du bois vert on ferait le test de la chaîne trapezoïdale la nouvelle chaîne de chez style donc là c'est l'occasion donc le temps que je me mette en place et puis surtout que l'ombre arrive à cet endroit là parce que là c'est infernal aujourd'hui eh bien on va pouvoir tester ça allez je pousse la voiture je m'installe et puis on y va alors avant de commencer on va faire une petite introduction inspectrice générale quand on veut faire des planches que c'est la première fois qu'on fait ça bon bref on sait pas trop il y a deux trois petites choses à regarder alors c'est à dire eh bien on va parler de rendement c'est à dire essayer d'exploiter au maximum le morceau de bois pour en tirer le plus de planches ou de poutres ou de chevrons une chose comme ça 1 et aussi on va regarder comment s'y prendre parce qu'il va falloir caler le morceau de bois alors je vous ai pris celui là exprès parce que quand c'est des troncs des morceaux enfin des billes de milieu de tronc c'est relativement droit mais quand c'est des morceaux de pieds comme celui ci morceau de pieds c'est à dire que il est plus il est triangulaire en fait et donc notre coupe qui elle va être droite il va falloir que l'on compense justement ce cette partie triangulaire donc je vais aller chercher une pige et je vais essayer de mieux vous expliquer ça à tout de suite voilà là je l'ai je l'ai calé j'ai un petit peu exagéré la chose donc quand on a un morceau de pied c'est à dire que la base est plus large que l'extrémité d'accord voilà on n'a pas de bol parce qu'il est tordu mais bon c'est pas grave ce que je vais vous montrer c'est ça là on voit bien que le bas il est beaucoup plus large 1 que dans un mètre donc c'est ça qu'on appelle le pied et donc nous quand on va essayer on va essayer de scier droit et donc c'est ces parties là qu'il faut faire attention qu'il faut essayer de détecter donc il faut s'arranger à placer notre morceau de bois de le calais et de choisir le côté qui est le moins vilain ça c'est pour la première coupe et de toute façon il faut comprendre que si on cherchait à compenser cette partie là en redressant le bout de bois etc la planche que vous allez couper elle va pas être belle parce que vous allez couper les fibres c'est à dire que au niveau du rendu je vous explique le rendu c'est à dire quand vous allez scier votre planche si vous êtes dans le sens des fibres vous aurez pas de petit picot la planche sera plus douce et plus facile après à poncer c'est un peu comme si regardez vous allez couper les fibres comme ça vous allez à contrefibre si vous coupez en travers vous n'aurez jamais une surface tout à fait propre et droite donc il faut absolument compenser c'est à dire quitte à on voit ici couper la part les croissances là pour pouvoir récupérer un vrai fil de bois donc moi je l'ai tourné en fait je l'ai mis comme j'ai pu parce qu'il s'apaise un peu quand même bon il s'avère que là à ce côté là il n'y a pas il n'y a pas vraiment de deux pieds mais bon ceci dit on a quand même du jour donc il faut faire ce qu'on appelle une première coupe alors la première fois moi je l'avais fait à la volée avec la 64 et et voilà mais là on va essayer de faire ça sans sans le faire à la volée à la gruminette pour cela il va falloir ce qu'on appelle écarrir un peu une partie donc là on voit bien qu'on a du jour donc il va falloir soit prendre un tasseau d'accord le fixer comme ça pour avoir une face de référence d'accord et suivre avec la gruminette en prenant une passe suffisamment importante pour pouvoir récupérer enfin exploiter le bois c'est ce qu'on appelle couper le dos donc les morceaux c'est des doses ensuite au niveau ce qu'on va dire rendement on va regarder sur celui là qu'est ce qu'on appelle le rendement en fait c'est la quantité de bois que l'on peut exploiter une fois qu'on a coupé les doses c'est à dire les parties avec les croûtes donc si on fait comme ça comme ça comme ça vous voyez il va rester que le coeur d'exploitable après on en revient aussi à une chose qu'est ce que l'on attend de ce morceau est ce qu'on veut faire des tasseaux des chevrons des planches etc donc forcément ça va différer si on veut faire par exemple un poteau qui soit qui soit digne de ce nom eh bien on va écarrir les quatre côtés il va nous laisser le coeur et bien sûr on si on veut un poteau de 20 sur 20 bon bah ça fera 20 au carré terminé on n'en parle plus par contre si on veut faire des des chevrons des demi chevrons les chevrons vont être plus vers le coeur et les demi chevrons vont être à côté mais bon après voilà c'est des calculs c'est deux on n'en est pas là là c'est pour un peu vous expliquer la base donc là moi si je veux faire des planches donc je vais enlever une partie comme ça pour avoir une phase de référence d'accord normalement une fois qu'on a fait cette partie de référence on le tourne d'un quart et de cette phase de référence on fait une perpendiculaire voilà c'est comme ça qu'on fait un débit et à partir de là on fait donc l'autre face en dessous là et on a notre parallèle ce qui veut dire que ça devient le dessous l'équerre ça devient le dessous et ça devient le dessus et après on attaque voilà ça c'est quand on le fait comme ça sur sur palette les après les les sieurs eux vu qu'ils ont un deck et tout ça et peuvent le tourner comme ils veulent bon c'est une autre histoire mais là on parle de comment comment on fait normalement avec une gruminette on a toujours la possibilité et bien de tout sier comme ça on a la possibilité le problème c'est que on se retrouve avec des morceaux bruts sur les côtés alors ça gêne ça gêne pas peu importe mais on peut le faire moi il me faut des planches qui soient peu importe la largeur mais qui soit au maximum exploitable alors moi j'ai pas de d'outils pour retravailler les planches derrière c'est à dire les largeurs de scie circulaire voilà j'ai pas j'ai pas ça donc il faut que je me débrouille à dans 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 mon décarissage à rendre les planches le plus exploitable tout de suite que je puisse m'en servir tout de suite donc j'espère avoir été assez clair après vous allez voir comment comment je vais procéder après je peux me louper ça arrive de toute façon là c'est une partie c'est une partie loisir quoi c'est il me faut des planches j'ai l'occasion de pouvoir en faire et puis j'ai un petit peu de temps vu que j'ai pas les pièces du tracteur donc voilà là d'ailleurs on voit bien que c'est un morceau de pied puisque on retrouve encore la coupe d'abattage donc voilà je vais préparer la la gruminette et si je vois que que ça va pas que ça merdouille je sors là la 64 et puis je fais mais mes côtés à la volée et puis voilà parce qu'il bon il faut quand même que ça avance allez je prépare et c'est parti donc pour résumer ce que j'essaye d'expliquer ici là vu que c'est la partie du pied il va falloir qu'on coupe plus que l'autre bout de façon à récupérer le fil du bois droit donc c'est la raison pourquoi j'ai calé là bas pour compenser la différence de diamètre maintenant ce que je vais faire c'est que mon tasseau alors normalement il faudrait mettre plus large en support parce que le plateau de la gruminette il va avoir tendance à faire ça mais bon après j'ai que ça sous la main donc je vais le visser dessus pour pas que ça bouge bien sûr il faut penser que on a la hauteur de la vis qu'il faudra compenser quand on va vouloir faire notre première coupe je dis ça mais bon je sais pas ce que je vais trouver comme vis mais on va se débrouiller 1 donc je prépare et après on va pouvoir s'occuper de ça et je vous montre je montre la chaîne je peux vous montrer la boîte remarque de la chaîne c'est celle là je l'avais déjà montré il me semble voilà donc c'est le profil de la dent qui est totalement différent l'affûtage donc c'est une lime spéciale par contre la lime elle n'est pas donné mais bon ça c'est un autre sujet et on va faire ça donc avec et bien la 0 39 pas besoin d'une grosse machine pour faire ça allez je le vis et c'est parti alors pour le réglage de la profondeur j'ai pris j'ai réglé 8 cm donc 8 cm en haut voilà alors pourquoi 8 cm et bien parce que faut pas oublier que on va couper plus de ce côté là que de l'autre côté donc là il faut compenser la hauteur du tasseau là on a cette hauteur là donc 8 cm bordel de m 8 cm si on fait mais qu'est ce qu'il a lui m'emmerder là voilà ça fait plus tant que ça allez j'ai réglé ça passe en mal et il n'y a plus qu'à y aller allez c'est parti ok voyons ce que ça donne hop le morceau je vais le mettre là pour l'instant bon ma foi façon c'est brut de sciage mais c'est pas mal du tout par contre je suis pas spécialement satisfait de la chaîne exacte pour faire ça je sais pas j'ai eu un peu de mal sur la fin donc bon on le voit ça ça accroche un peu plus c'est la finition l'est pas après c'est brut de sciage par contre c'est tellement la misère à changer la chaîne à chaque fois donc je vais refaire une autre passe comme ça est ce que sur mon chevron là enfin mon petit tasseau j'étais pas très stable et que ça coupait pas bon je sais pas peut-être bon faut refaire une autre passe je suis enlevé les petits bouts là de trucs là ça évitera que ça accroche alors qu'est ce que ça donne oui c'est pas mal et qu'est ce que ça enlevé malgré les 8 cm pas tant que ça oui et là bas au bout ça n'a pas enlevé beaucoup non plus voilà ça enlevé quoi les 2 cm et là ça reste encore de la matière donc bien faut pas se louper sur la première coupe c'est ça qui est important donc là on voit que si on devait écarrir c'est à dire enlever la partie où il y a l'écorce c'est à dire ici là environ bah ça laisse encore ça laisse encore de la planche alors je sais pas où est-ce que j'ai foutu le mettre le mettre il est là donc sur la partie la plus fine donc là on voit et c'est pas déconnant là on a 17 si on part de principe que on coupe droit comme ça et droit comme ça ça nous fait une planche de 17 de large choix donc c'est pas c'est pas inintéressant après on peut toujours grappiller un petit peu 1 ça veut dire qu'on a une planche qui aura un petit peu d'écorce bon c'est pas il ya toujours moyen mais enfin bon après a toujours vouloir grappiller donc là si on a dit 17 là de ce côté on a plus mais quoi qu'il en soit à l'autre bout là bas on n'a que 17 de matière donc si c'est pour je sais pas moi que c'est de grappiller enfin une planche à 17 parce qu'on a 17 là bas pour pour gagner une hauteur on va en faire une il n'y aura jamais aucune planche de pareil et on ferait que ça de de régler quoi donc donc voilà allez on va essayer de se faire une autre passe je vois que c'est pas super droit mon avis j'ai mon mon tasseau qui a merdouillé un petit peu qui expliquerait qu'elle peine et un peu mais bon je sais pas allez alors résultat ressenti après avoir fait des réglages changer la chaîne parce que exa c'est bon bref j'ai mis une chaîne normale donc neuve ça n'est toujours pas du coup j'ai mis j'ai changé la machine j'ai mis une plus puissante la 64 ça lui permettait de sortir un peu malgré tout ça c'est 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 pas c'est pas concluant alors ce que j'en conclue sur du sapin c'est pas la même chose que sur un châtaignier le sapin pourquoi comment je sais pas mais c'est beaucoup plus raide acier donc on aurait pu penser ou autre chose mais franchement là j'en bave c'est pas aussi facile que j'avais prévu quand je vois le peu que j'ai coupé et ce qui reste à faire il va me falloir un moment pour le faire alors par contre quand vous faites ça ouvrez le débit d'huile à fond parce que bon le guide forcément il chauffe un il faut il chauffe beaucoup 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 donc il faut quand même pas mal de graissage moi j'avais descendu un peu les jauges pour agrandir le copeau on le voit il ya des copeaux qui sont un peu plus un peu plus gros que les autres mais quoi qu'il en soit même à 64 elle en chie le résultat il n'est pas il n'est pas super c'est un petit peu en force après c'est du brut de sciage pour ce que je veux faire c'est assez mais c'est pas du tout le même résultat que sur le châtaignier malgré qu'ils soient secs donc je sais pas si vous avez des retours à me faire ou je sais pas des conseils ou des tout comme ça mais bon là honnêtement c'est pas super je suis pas je suis pas spécialement satisfait de de mon travail déjà je mets beaucoup trop de temps bon il faut le temps de le faire mais je mets beaucoup trop de temps à faire une planche je mets plus de temps que sur le châtaignier alors je sais pas je sais pas honnêtement j'ai pas de j'arrive pas à piger et encore j'ai je l'ai pas écari j'ai fait en coupe directe comme ça mais non je sais pas c'est pas ou alors il ya quelque chose que je fais pas bien donc je sais pas faire c'est possible dites moi si vous en avez une et puis que vous le faites aussi pour vous et et puis voilà donc c'est la fin de cette petite vidéo on va dire détente du week-end et pour vous faire patienter du tracteur merci à tous les nouveaux abonnés et je vais essayer de de reprendre un rythme de vidéo plus un peu plus soutenu mais c'est un peu compliqué là avec le tracteur honnêtement faut attendre les pièces quoi voilà allez à la prochaine